Bonjour à tous, mon nom est Philippe Verniaud de Business France. Je suis heureux d'être avec vous pour vous parler de l'expérience de Business France sur le sujet de la stratégie d'attractivité et son impact sur les retombées locales. D'abord, un petit mot d'introduction de présentation. Business France, vous le savez pour beaucoup d'entre vous, c'est l'agence publique française en charge de la promotion des investissements étrangers. À ce titre-là, nous avons participé et animé la création du réseau de nos partenaires territoriaux en charge de l'attractivité et de l'attraction de l'investissement étranger, le réseau Invest in France Network à partir des années 93 jusqu'en 2018-2019, réseau qui s'est encore plus fortement structuré et rebaptisé depuis 2020 le Team France Invest. De mon côté, Philippe Verniaud, j'ai eu une double expérience, à la fois du côté de ces territoires qui vont être importants dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, ayant travaillé une douzaine d'années dans deux grandes régions de France, l'Ouest et le Nord de la France, et puis depuis maintenant 2005 au sein de l'Agence française pour les investissements internationaux et maintenant Business France sur le terrain en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord, et depuis donc cinq ans maintenant à la coopération internationale. Je serai rejoint pour le débat et notamment pour la partie questions-réponses suivant la présentation par mon collègue Grégory Vincent, qui lui aussi a une expérience importante de plusieurs années de prospection d'investisseurs à l'étranger, aux États-Unis puis en Italie, et qui est maintenant depuis plusieurs années responsable du COSPÉ, le comité d'orientation des projets, dont il sera la question plus tard, et qui joue un rôle clé dans l'orientation des projets sur les territoires et notamment dans la problématique de maximisation des retombées locales, qui est la nôtre aujourd'hui. L'agenda de cette présentation, on commencera par regarder un petit peu ce que sont pour nous les enjeux stratégiques de cette prise en compte du local. La réponse qui a été développée au fil des années par Business France, qui est une réponse à cinq niveaux. On fera un zoom sur l'importance qu'il y a pour nous et que doit avoir, je pense, pour chacun d'entre nous, Agence de promotion des investissements, les partenaires régionaux qui travaillent avec l'Agence nationale sur ce sujet de l'attractivité. Et je terminerai par un mot de conclusion. Alors, quand on parle de stratégie d'attractivité et retombées locales, il y a un petit peu la question de par où est-ce qu'on doit commencer. Est-ce qu'on est dans une démarche top-down, du haut vers le bas ? C'est un peu l'impression qu'on peut avoir, puisque la stratégie d'activité va avoir, bien entendu, un impact direct au travers des projets qui sont ciblés, et puis implantés sur les territoires, sur les retombées locales qui auront ces projets. Donc, on est, de ce point de vue-là, dans une approche top-down, si on peut dire. Mais il y a aussi, et c'est un point important qu'il faut que nous ayons tous en tête, la nécessité, si on veut, maximiser ces retombées locales, qui est également une approche qu'on pourrait appeler bottom-up ici, c'est-à-dire de partir des retombées locales, ou en tout cas des objectifs que l'on veut se fixer sur ces retombées locales, pour les territoires et les collectivités, pour nous aider à définir la bonne stratégie d'attractivité, qui permettra donc précisément de maximiser ces retombées locales. Alors, qu'entend-on par maximiser les retombées locales de l'investissement ? D'abord, maximiser quoi ? Alors, ça peut être des choses diverses. Généralement, on commence toujours par la création d'emplois, emplois directs par les investissements portés par l'investisseur étranger, mais aussi emplois indirects au travers de la sous-traitance, du partenariat avec des entreprises locales et de toutes les générations d'emplois indirects. L'impact, du coup, au travers de cela, sur le tissu local d'entreprises, notamment de PME, qui peut devenir des sous-traitants, des partenaires des entreprises implantées, et donc l'impact sur l'activité, mais aussi parfois sur la montée en qualité, par les exigences de qualité que peuvent avoir les partenaires internationaux, et l'apport en savoir-faire qu'ils vont donner à ces PME. De même, sur le niveau de compétence de la main-d'œuvre locale, qui souvent peut être remontée grâce aux méthodes apportées par les investisseurs étrangers ou aux efforts de formation qui sont faits. Il peut y avoir également des dimensions plus sociales et de responsabilité sociale environnementale, réduction des inégalités, emploi hommes-femmes, les jeunes, etc., ou simplement, et de plus en plus aujourd'hui pour nous, la contribution aux objectifs de développement durable du pays ou des régions, sur l'énergie, l'environnement, la réduction des gaz à effet de serre, etc. bénéficier à qui ? Les retombées locales, c'est bien sûr un enjeu pour chaque territoire, c'est bien pour ça qu'on parle de retombées locales, mais ces retombées locales sont aussi un enjeu pour le niveau national, à la fois sur les grands chiffres, le produit national brut, l'activité économique du pays, mais aussi sur les enjeux que peut avoir chaque pays, sur l'équilibre de ces territoires entre zones urbaines, zones rurales, zones favorisées ou zones moins développées, moins favorisées. Alors, ces enjeux, on va les retrouver à deux niveaux pour ce qui nous concerne aujourd'hui, à un niveau macroéconomique qui serait, je dirais, le niveau stratégique pour nous, quelle politique d'attractivité va-t-on devoir définir, les secteurs prioritaires, quelles lois pour les investissements éventuellement avec lesquels on va devoir travailler et les enjeux de développement du territoire, qu'est-ce qu'on souhaite exactement développer sur chaque territoire au niveau national. Et puis, à l'autre bout, il y a le niveau local plus microéconomique qui est la prise en compte, pour définir cette stratégie, des attentes des acteurs locaux, que ce soit les acteurs politiques, publics, élus, mais aussi des entreprises, et de l'impact que pourront avoir et de l'impact qui est attendu au travers de ces investisseurs étrangers sur les différents aspects du local, social, environnemental et économique. Alors, si on reprend un graphique qui a déjà été présenté dans des formations précédentes de l'ANIMA, qui est le schéma, ce qu'on appelle la chaîne de valeur de l'attraction des investissements, qui est une résultante directe pour nous de la stratégie d'attractivité que l'on définit. On la divise généralement en trois grands groupes d'activité. D'amont en aval, ça commence, le groupe qui est en rouge sur le graphique, par la prospection des investisseurs, depuis l'émergence du projet dans l'esprit de l'investisseur, jusqu'à la définition, jusqu'au lancement du projet, la définition d'une short list des pays, à partir de laquelle il va engager l'étude d'implantation de son projet. Deuxième phase en vert sur ce graphique, qui est l'accompagnement à la décision des projets, définir une short list des pays, faire des offres sur les différents territoires, des offres d'implantation de sites, visite des sites, négociation, jusqu'à la décision d'investissement. Et la dernière phase, qui est ce qu'on appelle parfois le care ou l'after care, suivi après la préambulation, part de la décision d'investir prise par l'investisseur, jusqu'à le développement, puis l'inauguration du projet, et ensuite toute sa vie sur plusieurs années, avec éventuellement régulièrement des projets de réinvestissement sur le site d'implantation. Alors, où est-ce que la question pour nous de maximisation des retombées locales doit se poser ? Notre avis, notre expérience, c'est qu'elle se pose en fait à tous les niveaux. Elle doit être prise en compte dès l'étape de prospection des investisseurs. Elle doit bien entendu être très présente dans l'accompagnement et dans la négociation des projets, et aussi tout au long du processus d'after care qui suivra la décision d'implantation. Alors, on va le voir dans la réponse à cinq dimensions qu'on a développées à Business France. Le premier niveau, donc, qui est le ciblage des investisseurs. Deuxième niveau, l'orientation des projets d'investissement. Et le troisième niveau, qui est l'accompagnement des projets, il nous faut implanter au travers des conditions qui sont données pour l'implantation et ensuite du suivi de la vie du projet. Alors, on a rajouté deux dimensions qui nous semblent importantes pour accompagner tout ce travail et pour l'alimenter et pour alimenter la réflexion et l'amélioration continue de ce process. C'est l'évaluation qui est un point très important, évaluer l'impact, les résultats de cette politique et l'impact réel à posteriori, donc sur les retombées locales, et puis la communication qui doit être faite ensuite sur ces retombées locales, que ce soit vis-à-vis des entreprises ou des territoires bénéficiaires. Alors, on va détailler un petit peu, mais sans aller trop loin, chacune de ces cinq étapes. Alors, le ciblage, ciblé de la prospection, c'est important effectivement de prendre en compte dès cette étape-là des retombées locales attendues sur les projets d'investissement, dans la mesure où, en fonction de ce qu'on attend, cela va orienter notre prospection vers un certain type d'investisseurs, certains secteurs qui nous sont prioritaires, en fonction de ce que sont les attentes des territoires. Au niveau de Business France, c'est un exercice que l'on fait chaque année pour aller très rapidement. La stratégie d'investissement, elle est définie d'une part à partir des priorités qui sont définies au niveau national en termes de stratégie, stratégie industrielle, quels secteurs on doit renforcer, quels sont les secteurs porteurs. On prend en compte, bien sûr, les tendances des investissements. On ne va pas les prospecter sur des secteurs sur lesquels il semble y avoir peu de projets potentiels d'investissement. Et à contrario, si on voit qu'il y a des secteurs qui se développent beaucoup, avec beaucoup de projets d'investissement dans le monde, on va regarder en quoi ils peuvent contribuer au développement de notre pays et donc à notre stratégie de prospection. On prend également en compte, et c'est là que c'est important, les priorités de chaque région. Donc, on a un exercice tous les ans, mois d'octobre-novembre, où on échange avec les régions sur ce qu'elles attendent de la prospection qui va être conduite par Business France, éventuellement si elles sont prêtes à participer à certaines actions. Et donc, tous les ans, on va d'une part organiser notre prospection en prenant en compte les priorités que chacune des régions nous a exprimées, mais aussi en les associant à certaines actions, ce qu'on appelle des prospections ciblées, où on va aller avec elles et avec les experts du terrain rencontrer des entreprises, discuter de leurs projets éventuels d'investissement et leur présenter les atouts de tel ou tel territoire. C'est déjà une première façon de prendre en compte ce qu'on peut espérer des investissements en termes de retour en évoquage. Le deuxième aspect, c'est l'orientation des projets. Alors, lorsqu'un projet est identifié, on va constituer au niveau de Business France un dossier d'offre qui est constitué de propositions de sites régionales. Donc, cette étape était évidemment très importante pour maximiser pour nous les retombées locales. C'est d'orienter dans la mesure du possible le projet vers des propositions de sites et de territoires d'accueil qui vont à la fois maximiser le bénéfice pour l'investisseur, c'est-à-dire répondre à ces critères d'implantation, faute de quoi il ne choisira probablement pas de venir dans notre pays, s'il estime qu'on ne fait pas de bonne proposition, mais aussi de maximiser l'impact que l'on attend de nous pour notre pays, c'est-à-dire de l'orienter vers des territoires sur lesquels on estime que le bénéfice pour le territoire et pour la France en général sera maximisé en termes d'insertion dans le tissu local, en termes d'impact local, environnemental ou autre. Donc, cette sélection des offres régionales est une étape très importante qui, derrière, permettra de maximiser l'impact local. Le troisième niveau, c'est dans l'accompagnement des projets. Une fois qu'ils sont décidés, alors il y a un certain nombre d'outils, je le mets ici à deux niveaux. Le premier, c'est sur les conditions qui sont données à l'investisseur, notamment toutes les aides qui sont apportées. Ce sont généralement des aides qui sont conditionnées à la réalisation de certaines conditions, par exemple, donner des aides financières à l'investisseur à condition qu'il crée un certain nombre d'emplois ou qu'il investisse un certain montant, ou ça peut être également des conditions en fonction des objectifs qu'on a fixés sur, par exemple, l'emploi de jeunes ou l'emploi de femmes ou le développement d'activités de R&D, voire des conditions qu'on commence à avoir dans certains projets de mesures d'impact sur l'environnement, en train de carbone, ou pollution, etc. Le quatrième niveau, c'est l'évaluation. Donc, une fois qu'on a effectivement rentré cette pratique de mettre le souci de maximiser les retombées locales aux différents niveaux de la chaîne de valeur de l'attraction, il est évidemment très important d'évaluer les résultats, l'impact que cela a tout ça dans la réalité sur les territoires, et pas simplement de considérer qu'ayant bien fait notre travail de préparation, ça va venir tout seul et qu'on n'a pas besoin de se préoccuper de le mesurer. Alors, c'est un point sur lequel j'insiste parce que, tout à fait honnêtement, à Business France, autant nous avons bien développé, comme je l'ai présenté, notre process en termes d'intégration des préoccupations régionales sur la prospection, sur l'orientation des projets, sur l'aftercare, autant on a le sentiment que sur ce sujet de la mesure des résultats et notamment de l'évaluation de l'impact, nous faisons des choses aujourd'hui, mais nous sommes encore loin d'être parfaits et c'est pour nous un chantier important que de progresser et d'arriver à un système qui permette de mieux mesurer l'impact et de mieux prendre en compte cet impact ensuite pour améliorer notre stratégie d'attractivité. Alors, le premier point quand on veut évaluer, c'est de choisir des indicateurs clés, pour reprendre le terme anglais, consacré les KPIs, qui soient smarts, c'est-à-dire qui soient pertinents, adaptés aux objectifs que l'on s'est fixés et les objectifs peuvent être divers, c'est l'emploi, mais ça peut être aussi des objectifs comme on l'a mis ici, par exemple, d'insertion des jeunes, d'empreintes carbone, d'égalité des genres ou autres. Donc, en fonction de chaque objectif qu'on a fixé, on ait un ou deux indicateurs clés qui seront représentatifs du résultat que l'on veut obtenir. Ça peut être, par exemple, le nombre d'emplois créés, tout simplement, ou bien le nombre de brevets produits par les entreprises étrangères qui s'implantent si on a un objectif en termes de R&D ou le pourcentage de femmes employées si on a un objectif d'égalité des genres, etc. Alors, comment est-ce qu'on va mesurer tout cela ? Il y a trois approches. La première, qui est intéressante, si elle est possible, c'est-à-dire si vous n'avez pas trop de projets à gérer chaque année, qui est une mesure exhaustive de tous les projets. Faire, par exemple, une enquête auprès de tous les projets implantés après quatre ou cinq ans après leur implantation pour mesurer précisément quels ont été les résultats en termes de création d'emplois, d'emplois de jeunes, d'emplois de femmes, etc., surtout les indicateurs clés. Alors, c'est possible si vous avez moins d'une centaine de projets à gérer par an. Nous le faisions quand j'étais dirigeant de l'agence du Nord-Pas-de-Calais puisqu'on avait, en gros, une quarantaine de projets chaque année. C'était possible de faire cette évaluation à postériori après cinq ans au niveau de Business France, par exemple, avec 1 500 projets évalués. Ce n'est pas possible. L'autre approche qui est plus raisonnable lorsqu'on a effectivement beaucoup de projets à gérer, c'est de faire une mesure par échantillon sur, par exemple, 10 % ou 20 % des projets IDE qui permet de donner déjà une bonne idée de ce que peut représenter cet impact au niveau global. Enfin, ces approches plus statistiques et de compilation de données globales, il est toujours intéressant de les compléter par des études académiques. Le mieux, c'est souvent de les réaliser avec des stagiaires ou des doctorants de l'université pour étudier dans le détail quelques projets significatifs, des grands projets ou des projets assez représentatifs de ceux qu'on voulait attirer dans le pays pour faire une étude du coup très détaillée sur plusieurs semaines voire plusieurs mois mesurant l'ensemble des impacts qui ont été générés au niveau social, au niveau économique, au niveau environnemental par un projet donné sur le territoire. Le dernier point, c'est qui est important, il ne contribuera pas à l'impact, il ne contribuera pas forcément directement à la stratégie, mais il est important dans notre action de rayonnement, c'est de communiquer sur les résultats qui sont obtenus. À la fois, comme je le disais tout à l'heure, vis-à-vis des entreprises pour montrer comment elles sont perçues et comment leurs investissements sont perçus sur le territoire, mais aussi vis-à-vis des territoires pour qu'ils soient eux-mêmes conscients de ce que apportent globalement les investissements étrangers sur le pays et sur chaque territoire. Alors, pour nous, Business France, ça prend la forme d'un exercice annuel qui s'appelle le bilan des investissements internationaux en France, qui est un bilan réalisé tous les ans par notre équipe économique avec, évidemment, le support de nos partenaires régionaux et de nos équipes, bureaux à l'étranger, etc., pour consolider toutes les données et ensuite en sortir une analyse dont je vais vous présenter très rapidement quelques critères, quelques éléments. Alors, le bilan, il fait 160 pages au total, donc je ne vais pas vous présenter la totalité, on y serait encore demain, mais quelques extraits représentatifs pour vous montrer le type de données que l'on peut communiquer à travers d'un tel bilan. Alors, les premières, ce sont des données statistiques. Là, par exemple, c'est un tableau qui montre les évolutions entre 2018 et 2019 du nombre de projets par catégorie de projets, centres de décision, centres de logistique, centres de production, R&D, etc. et nous avons le même type de tableau par secteur, d'activité, par exemple, ou bien par origine de pays. Donc, ça donne déjà effectivement des idées par rapport aux stratégies qu'on a d'attirer plutôt de la production, de l'industrie ou de la recherche, etc., des résultats qui sont atteints. On l'illustre toujours, comme je l'avais mentionné un peu avant, par des exemples, des cas concrets et des success stories qui permettent de donner un petit peu de contenu précis et d'illustrer ce qu'on veut illustrer, l'impact sur l'emploi, l'impact sur l'environnement, etc. Donc là, on cite ici trois exemples, dont d'ailleurs un groupe tunisien qui s'est implanté en 2019. Au total, dans le rapport, on doit avoir au total une cinquantaine d'exemples. C'est ce qui donne vraiment de la chair au rapport. Ça peut être aussi de faire un zoom sur des aspects non traditionnellement pris en compte, l'emploi, etc., comme par exemple la responsabilité sociale des entreprises. C'était un chapitre particulier de notre rapport 2019. La prise en compte de ce RSE par les investisseurs étrangers, avec quelques exemples cités, dont un Libanais, un Italien, un Espagnol. Et puis enfin, évidemment, c'est le plus important pour ce qui nous concerne aujourd'hui, le focus sur les bénéfices apportés par les investisseurs étrangers par région. Donc là, j'ai mis deux ou trois exemples. Le tableau de droite est intéressant parce qu'il montre l'analyse de la corrélation des implantations d'investissements étrangers par secteur avec la stratégie sectorielle, la spécialisation régionale des régions. On s'aperçoit qu'effectivement, grâce à ce travail d'orientation des projets que l'on fait au niveau du COSPÉ, on arrive en gros à orienter les projets en fonction de la spécialisation régionale, de la spécialisation de chaque région, ce qui est effectivement, du coup, permet de mieux contribuer au développement du territoire en général et de chaque région. La carte de gauche montre tous les points rouges, ce sont les implantations qui se sont faites sur ce qu'on appelle les territoires d'industrie qui sont pour le gouvernement, les territoires prioritaires sur lesquels il y a des enjeux de redéploiement industriel et donc qui sont prioritaires notamment en termes d'attraction d'investissement étranger. Et donc, ça nous permet de voir que tout le territoire est couvert et que l'ensemble des territoires d'industrie ont pu bénéficier d'implantations d'investissement étranger. Et ça peut être aussi des données générales pour mesurer comment les IDE contribuent globalement à l'économie des territoires. Je vous cite deux cartes, mais il y en a d'autres. La carte de gauche rouge qui est sur la contribution à l'emploi régional des entreprises étrangères, par exemple, on voit que sur la région centre, au centre de la carte, 25 % des emplois totaux dans l'industrie sont portés par des entreprises étrangères. La carte de droite, en bleu, elle est la contribution des entreprises étrangères aux exportations de chaque région qui est également tout à fait intéressante comme perspective. Le dernier point, c'est d'insister sur l'importance des partenaires régionaux dans ce dispositif. C'est ce qu'on appelle nous le Team France Invest depuis 2020. C'est un réseau de 18 partenaires qu'on appelle chefs de fil régionaux qui représentent chaque région de France, métropolitaine et Outre-mer. Avec chacun de ces partenaires, nous avons signé une convention de partenariat qui définit les obligations et les droits de chaque partenaire avec quoi Business France et les partenaires régionaux et qui définit la façon dont on va travailler ensemble que ce soit sur la prospection, la gestion des projets ou derrière le service aftercare. Tout ceci est organisé autour d'une méthode de gestion développée au fil des années au travers de ce qu'on appelle le COSPÉ, le Comité d'Orientation et de Sélection des Projets qui est une instance paritaire entre Business France et les partenaires régionaux et qui gère chaque semaine l'orientation des projets vers les différentes régions. L'importance des partenaires locaux, elle est, comme dit un peu avant, à la fois sur le ciblage de la prospection et des stratégies dans la stratégie marketing, secteur prioritaire, type de projet qu'on va cibler, identification de leads et la participation d'experts locaux pour certaines prospections d'investisseurs. Elle est bien entendu dans le choix des sites d'implantation puisque pour nous, dans notre modèle, Business France, les sites sont proposés par les partenaires régionaux et dans cette bourse organisée au niveau du COSP chaque semaine pour optimiser la réponse aux critères mais aussi pour l'orienter vers les sites qui maximisent précisément ces retombées locales. Et enfin, bien sûr, dans le suivi après implantation où les partenaires locaux ont la main puisque c'est eux qui vont assurer pour l'essentiel le suivi de l'investisseur sur place et derrière de mesurer les résultats en termes d'impact local. La conclusion très rapide, trois points. L'importance d'intégrer cette question de la prise en compte des retombées locales dans toutes les étapes du processus d'attractivité, du ciblage off-territorial et suivre la présentation aftercare. D'un point, l'importance d'impliquer les partenaires territoriaux dans ce travail puisque c'est au-delà de l'analyse qu'on peut avoir au niveau national de ce que sont les priorités territoriales, ce sont eux qui sont les mieux à même à la fois politiquement et techniquement de connaître et de porter ces objectifs d'impact local. Et enfin, l'importance de mesurer les résultats, de procéder à une évaluation d'impact à la fois pour savoir les résultats que l'on a obtenus concrètement et ensuite pour que l'évaluation de ces résultats puisse servir à améliorer au fil du temps notre stratégie de ciblage et notre stratégie également d'orientation et de négociation des projets. Voilà, je vous remercie pour votre attention et Grégory et moi sommes à votre disposition pour les questions que vous pourriez avoir. Merci. Merci.